Salut à tous et bienvenue dans Contradico aujourd'hui pour cette quatorzième contradiction Ouais ouais, j'ai enfin trouvé un nom à cette rubrique Nous allons parler d'Ecosia Mais si, tu sais, c'est un moteur de recherche qui, à chaque fois que tu fais une recherche, va planter des arbres Voilà, donc sur le papier, recycler Ça semble être une super idée Mais on va voir qu'en fait c'est un concept qui est carrément hypocrite Allez, jingle ! La première raison déjà, c'est que Ecosia ne plante des arbres que dans des endroits où il n'y a pas de problème de pollution Si on regarde cette carte, faite par France TV On se rend compte que l'ensemble des pays pollueurs sont la Chine, l'Inde et des choses comme ça Alors que Ecosia ne plante des arbres que au Burkina Faso, à Madagascar, en Indonésie, en Tanzanie et même au Pérou Genre le Pérou, le pays un peu le moins pollué du monde quoi Donc c'est le premier point négatif Pourquoi Ecosia ne vient pas réduire la pollution de pays qui sont vraiment pollueurs ? Alors tu vas me dire Ouais mais la pollution c'est un problème mondial et pas un problème local Alors ouais, ce serait vrai Mais seulement si Ecosia n'était pas lui aussi un pollueur Et c'est ce qu'on va voir dans le deuxième point Donc on l'a dit au début, Ecosia c'est un moteur de recherche Qui dit moteur de recherche ? Dit qu'à chaque recherche, il y a des requêtes qui sont faites sur des serveurs Et ces serveurs consomment de l'énergie Donc chaque recherche qu'on fait sur un moteur de recherche est polluante Rappelle-toi même, à une époque, on disait qu'il fallait autant d'énergie pour faire une recherche Que pour chauffer une tasse de café Donc on se retrouvait avec des retweets pour un café Envoyer un mail pour un café, des choses comme ça Mais c'est plus vraiment le cas aujourd'hui Et on va voir ça grâce au site Ranked Brand C'est un site qui permet d'évaluer l'impact environnemental des sociétés Et ils ont une section dédiée aux outils online Comme Google, Yahoo, etc Donc faisons un comparatif entre Ecosia et Google Sur le site, on peut y voir que Google a la note de C Ce qui ne semble pas étonnant Puisqu'ils ont fait un énorme travail d'optimisation de leur data center Aujourd'hui, ils consomment 50% de moins qu'un data center classique Et en plus, l'ensemble de leur parc est entièrement alimenté en énergie renouvelable Ouais, mais les énergies renouvelables, en fait, c'est pas écologique Ouais, enfin ça, on le verra dans une autre vidéo, ok ? Bon, et quelle est la note d'Ecosia ? Il faut bien comprendre que derrière Ecosia, il y a Bing de Microsoft Et il y a Yahoo pour les publicités Si on regarde les notes respectives de Bing et de Yahoo On voit qu'ils ont la note de D et de F Résultat pas étonnant non plus par rapport à Google Puisqu'ils sont quand même très très opaques sur leur politique environnementale Et en général, des sociétés aussi grosses que Microsoft et Yahoo Qui sont opaques sur ces problématiques-là On peut sous-entendre que c'est pas hyper propre propre, quoi, hein ? Donc, c'est le deuxième point négatif Une recherche Ecosia génère plus de CO2 Un plus gros impact sur l'environnement Qu'une recherche sur Google Mais comme t'as pu le voir dans ma dernière vidéo Sur le fait que parler d'écologie, c'est pas forcément écologique Il y a deux manières de faire de l'écologie La première, c'est de venir moins polluer directement C'est quand même plus simple de moins polluer Et la deuxième possibilité, c'est de continuer à polluer d'un côté Et de l'autre côté, venir compenser En finançant des projets Ou en construisant des projets qui ont un impact carbone réduit Et Ecosia, en fait, est vraiment dans la compensation Voilà Et ça, ça va être le troisième point Donc, d'après le site d'Ecosia Leur reste à compenser, quand on a fait une recherche Chez eux, est de 0,7 g de CO2 Et donc, ils vont aller dans la compensation Et ils vont aller sur un site qui s'appelle Myclimate.fr Et ils vont aller avec le bilan de carbone Qu'ils ont généré Et ils vont financer, grâce à ce site Des projets décarbonés Qui va leur permettre, à la fin de l'année De pouvoir afficher un bilan négatif Ou nul Mais, en fait, c'est là que ça coince Parce que, quand on regarde les projets qu'ils financent Ils financent, par exemple Des projets de fours solaires à Madagascar Je ne crois pas que les fours de Madagascar Soient les plus connus pour être le plus polluant Et on l'a vu tout à l'heure sur la carte Madagascar n'est pas la zone la plus polluée du monde Ecosia joue encore sur la corde sensible En disant qu'ils aident des populations défavorisées En plus, ils font du décarboné Mais les mecs sont plus polluants que Google Pour leurs recherches Enfin, c'est complètement paradoxal Donc, au final, il vaudrait peut-être mieux Moins pollué Plutôt que décarboné Et là, tu vas me dire Ouais, mais Ecosia, il plante des arbres, quand même Ouais, Ecosia, il plante des arbres Mais planter des arbres Ce n'est pas une solution qui fonctionne au long terme Ce qu'il faut savoir Et c'est ce que la voisine nous dit Rien ne se perd, rien ne se crée Tout se transforme Un arbre ne fait pas disparaître le CO2 Il ne fait que le stocker Et en plus, un institut de recherche en Allemagne Qui s'appelle Potsdam Là, je te mets là Je n'arrive pas à lire Nous, le dit clairement La solution n'est pas de planter des arbres Parce qu'en fait, en vrai, il faudrait planter Beaucoup trop d'arbres Il faudrait utiliser les arbres les plus rentables En termes de stockage Et donc, en fait, on serait obligé de détruire l'intégralité de la biodiversité et de tous les écosystèmes La vraie solution est de s'attaquer au problème de pollution à la source Il faut moins polluer Donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que derrière Ecosia, c'est Bing et Yahoo Et SaaS et eux sont beaucoup plus polluants que Google Donc, aujourd'hui, en termes d'alternatives responsables Il vaut mieux moins polluer en utilisant Google Plutôt que venir utiliser Ecosia Qui va polluer d'un côté et venir compenser de l'autre Donc, si tu as besoin d'éclaircissement ou de choses comme ça N'hésite pas à venir me les dire en commentaire Si tu n'es pas d'accord, je t'attends volontiers pour en discuter Et donc, et si toi aussi, tu connais des moteurs de recherche responsables N'hésite pas à les mettre dans les commentaires Histoire que les gens puissent voir un peu Quels sont les vrais moteurs de recherche responsables par rapport aux autres J'espère que ça t'a plu, si ça t'a plu, de toute façon, tu sais quoi faire Et je te dis à la semaine prochaine